Mes amis, vous savez ce qui se passe dans le monde, surtout l'Iran. Je vais vous parler de l'Iran, puisque personne n'en parle pas. En Iran, depuis quelques jours, il y a des manifestations, surtout à Ispahan, la ville que vous le connaissez, rose d'Ispahan, parfum d'Ispahan, tout le monde connaît Ispahan. Alors à Ispahan, il y a des problèmes depuis quelques jours, et des manifestations, plusieurs milliers de personnes qui sont dans la roue, ils ne rentrent pas à la maison, ils contestent concernant énormément de choses, surtout c'est plutôt des paysans, des paysans qui n'ont pas de l'eau pour pouvoir travailler. C'est important, exprès c'est fait par les ayatollahs. Alors ce qui l'a ramené les Iraniens dans plusieurs villes, ce n'est pas seulement là-bas, dans plusieurs villes de Kurdistan iraniens, qu'ils font des manifestations, des meetings, voilà. Mais malheureusement, depuis hier, ils ont commencé à tuer les gens pour les faire disparaître. Alors plusieurs blessés, plusieurs personnes sont morts en Iran, voilà, oui. Mais on ne parle pas, on ne parle pas, pourquoi ? Puisque ce n'est pas dans le coup, actuellement. Il faut sauver les contrats partout, je ne sais pas quoi. Les milliards de contrats qui sont en eau. L'histoire avec l'hamburgon américain et tout ça. On ne parle pas de toutes ces manifestations et toutes les attaques militaires contre un peuple qui demande un manger. puisque, vous savez, l'Iran, depuis 43 ans, a été détruit carrément. On partait des gens qui sont antisémites, qui sont anti-américains, des ex-communistes. Vous savez, ils sont contents quand ils entendent, « Oh, Ayatollah, il dit ça, oh, il dit ça, oh, il parle contre l'autre. » Mais c'est tout ça des lab-lab, c'est des paroles. Alors, le pays est très pauvre actuellement. L'instruction de toutes les villes, même le désert. On ne parle pas des bois. Le désert, ils ont des problèmes, puisqu'il y a de temps en temps énormément de trous qu'on trouve en ville ou en dehors. Puisque pourquoi ? Puisque depuis 43 ans, ils ont tout vendu. L'eau, les bois, le pétrole, vous le voyez, énormément de choses. Alors, une catastrophe énorme existe en Iran. C'est-à-dire, chaque année, il y a des contestations, des manifestations. Mais malheureusement, on n'entend pas. Et « Oh, il écrase, il écrase, il tourne. » Actuellement, surtout grâce à l'Internet et YouTube et tout ça, il y a Instagram, etc. Il y en a énormément de films que vous pouvez regarder sur Instagram. Surtout si vous tapez l'Iran, les comptes iraniennes, si vous devenez membre, vous pouvez regarder, visionner. Moi, pour moi, ils ont fait plusieurs comptes sur Instagram. Pour ça, à mon avis, à mon nom, il y a énormément de comptes. Mais ce n'est pas grave. David Abbassi, sinon, vous tapez Avesta, A-W-O comme étoile, S-T-A, Avesta, 7000. Ou David Abbassi, vous allez avoir des choses. 7000, vous savez, c'est quoi ? Il y a une histoire pour 7000. Je vais vous raconter ça aussi. Alors, au départ, vous savez, j'ai connu l'Internet grâce à Didier Doplech. Mon ami Didier Doplech, c'est quelqu'un, vraiment. Beaucoup de choses, même la France, il est grâce à Didier Doplech. L'antenne libre, c'est un exemple. Mais il ne faut pas oublier, le journal Le Monde, il y a déjà plus de 30 ans, il avait fait un article sur l'invention que Didier avait fait à l'époque, que l'Internet n'existait pas, vous voyez, et beaucoup d'autres choses. Alors, moi aussi, grâce à Didier, j'ai connu l'Internet et c'est pour ça qu'il m'a beaucoup aidé pour lancer mes écrits et voilà, mes idées, on peut dire. J'ai tout de suite contact avec le monde entier grâce à l'Internet depuis 1994, 1995, vous voyez. Alors, pour ça, 7000 à l'époque, le premier site Internet que mon ami Marshall Manech, aux États-Unis, c'est un grand acteur de cinéma hollywoodien. Marshall Manech, il a joué dans de grands films et tout ça, c'est d'origine iranienne. Alors, lui, il m'a acheté le site Internet Aria 7000. Après, grâce à Didier, j'ai pu élargir mes activités dedans. Vous savez, 7000, puisqu'on parle de 7000 ans de civilisation perse, l'agenda 7000 que j'ai publié depuis 30 ans, etc., etc. Pour ça, on dit Avesta 7000. Avesta, c'est mon surnomme, mon pseudonome en persan, c'est-à-dire en persan. La plupart des gens qui sont persophones, ils ne parlent personne. Alors, 08, 92, 23, 95, 20, on est là pour vous écouter. C'est ici et maintenant. Ta raison, c'est ici et maintenant. Sous-titrage ST' 501